Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Diadrio, c'est O, aujourd'hui on se retrouve pour la Turto, qui est convention numéro 7, donc la 7ème édition de la Turto du Convention. Aujourd'hui au programme, nous allons faire différentes interviews, regardez, il y a même des petits Boba Fett par exemple, donc je peux faire un petit salut. Voilà, voilà, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc au programme, des petites interviews, des vidéos, clip en fond. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, dis-moi. La première, combien de temps faites-vous de la 3D ? Ça va faire à peu près 5 ans que je fais de la 3D et 3 ans que j'ai des activités de commercialisation de mes produits. Et deuxième petite question, combien d'années vous êtes ici à la Turto du Convention ? Eh bien ça va faire, alors il y a eu la Covid, mais ça va faire 3 fois que je participe à la Turto. D'accord. Et dernière petite question, combien de temps pour fabriquer une pièce 5 mai ? Alors, il y a différents modèles ici. Globalement, sur des petites figurines comme ça, on va quand même être sur des temps d'à peu près 5-6 heures pour faire une pièce en figurine. Mais on peut monter sur des pièces avec des plusieurs centaines d'heures, sur des activités de cosplay ou sur des activités de figurines beaucoup plus grosses. Donc par exemple, peut-être comme ça, ça va être 2-3 jours, voilà, sur des figurines ou des armures ou des choses comme ça, là on peut être sur des centaines d'heures. D'accord. Je vous remercie. Mais de rien. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on se retrouve devant le stand Rustic, c'est bien ça. Donc je vais juste vous demander une simple question, c'est quoi Rustic ? Alors, Rustic, c'est un parc d'immersion qui se situe dans l'Orne, qui se trouve dans un terrain forestier de 37 hectares, avec un grand lac en son centre. Le concept du parc est de vous proposer une immersion dans un monde médiéval fantastique, peuplé d'orques, d'elfes, de gobelins et d'autres créatures à découvrir au cours de vos aventures, et de venir y vivre la vôtre, tout simplement. D'entrer dans ce royaume, de revêtir un tabac, un chaperon, et de vous saisir d'une épée, d'apprendre à la manier, et de partir résoudre une quête, trouver un trésor, comprendre quel mystérieux secret se terre dans ce royaume, et d'en ressortir l'esprit plein de souvenirs et plein de la lumière de ce que vous avez vécu, tout simplement. De côtoyer le capitaine Hildric, le frère Jude, la sœur Brunilde et la dame Fanette, sans qui ce royaume ne serait rien. Et voilà, simplement, vous êtes le héros de votre aventure, vous venez la vivre, comme vous le souhaitez, et amusez-vous, éclatez-vous. C'est ça Rustic. D'accord, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on se retrouve avec l'escrime Montivillé, c'est bien ça ? C'est ça, oui, le sabre laser. Une petite question, est-ce que c'est simple ou pas à pratiquer, on est débutant, l'escrime avec des sabre laser ? Côté sabre laser, oui, c'est pas... Au début, c'est toujours compliqué, parce qu'il faut apprendre les gestes, les courriers, et tout, et puis... Mais après, ça vient à se faire rapidement. D'accord. C'est pas compliqué en soi. C'est toujours des maniements, des questions de poignées. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne peut pas apprendre en dessous de 10 ans, parce que les poignées sont encore assez bien formées, justement, pour supporter, ne serait-ce que le poids du sabre. D'accord. Et ensuite, non, non, c'est la pratique. C'est autre chose que la pratique, et puis, voilà, quoi. Et puis, dernière petite question, est-ce que, du coup, les mêmes règles de l'escrime s'appliquent aussi, également, ici ? Alors, c'est un peu différent. Alors, côté escrime, moi, je ne connais pas trop, mais tout ce que je fais au niveau du sabre, c'est qu'on a des respects au niveau de la règle, dans le sens où, au début, il y a une certaine façon de servir, notamment avec le sabre qui vient bien derrière, ce qu'on ne retrouve pas, normalement, je crois, au niveau des escrimes. Et une fois que la personne a attaqué, il ne peut pas réengager le combat. Il faut qu'il attende que la personne en face de lui fasse une parade, et compte, avant de pouvoir réengager derrière. C'est une petite particularité, par rapport, je crois, au niveau de l'escrime. Plus haut, ils font un peu, comme on voit, un peu la télé. Ce n'est pas un secret. Et non, je crois, à part ça, après, le reste, c'est toujours, il y a toujours des règlements qui, comme c'est assez nouveau encore, évoluent encore au niveau de la FED, ce n'est pas encore complètement déterminé. Là, en 2-3 ans, il y a déjà 2-3 petites choses qui ont déjà changé, qu'on ne peut plus faire comme un autre. Avant, au début, il y en avait qui s'attaquaient normal, comme un combat de rue, et c'est vrai que c'est un chômage. C'est pour ça qu'ils incluent justement des règles spécifiques où on ne peut pas forcément faire tout et n'importe quoi. D'accord, je vous remercie. Là, on se retrouve avec l'Expo Lego, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, 2 petites questions. Combien de temps ça vous prend pour vraiment installer tout ça, monter tout ça ? L'installation, il faut compter entre 4 et 6 heures. D'accord. Et puis, dernière petite question. Combien de temps vous êtes là, en fait, à la Turtogi Convention ? C'est combien d'années ? Personnellement, c'est la première année. D'accord. Sinon, ça fait déjà 5 ans qu'ils exposent mes amis avant, aujourd'hui. Ils l'ont déjà fait 5 fois. D'accord. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, donc là, c'est le stand de Alki, c'est bien ça ? C'est ça. Donc, j'ai une petite question, même deux. Combien de temps ça vous prend pour faire des toiles, par exemple, celle qui est juste derrière ? Alors, celle-là, ce n'est pas le bon exemple. Mais ça prend combien de temps, par exemple ? Franchement, ça peut aller de, par exemple, 2 à 3 heures. Celle-là, par exemple, m'a pris un mois complet, entre guillemets, un peu tous les jours. Mais ça dépend de la taille, de la complexité du tableau, etc. Je sais que, par exemple, le smog ici, il n'a même pas dû me prendre une dizaine d'heures. Alors qu'en soi, voilà. Donc, ça varie, en fait. Il n'y a pas vraiment de taille, de temps fixe. Après, je vais relativement vite. Donc, en général, je dépasse très rarement les 10 heures. Mais si je galère un peu sur mes tableaux, ça peut, mais c'est très rare. Quel type de peinture utilisez-vous ? De l'acrylique ? Acrylique, oui. La seule que j'ai faite à l'huile, c'est ma première, c'est celle-là. D'accord. C'était mon décès, on va dire. Mais non, sinon, je fais de l'acrylique. D'accord. C'est ma peinture, entre guillemets, de prédilection, on va dire. Ah oui. Mais je fais aussi de l'aquarelle, je m'amuse un peu. Mais les tableaux, c'est de l'acrylique. D'accord. Et ça fait la combien de 10e d'année que vous êtes ici à l'acrylique convention ? C'est ce qu'on vient de dire, j'y suis depuis la 2e édition. D'accord, oui. La 1e, je ne savais pas et je n'étais pas encore dans les conventions. Et depuis la 2e édition, je l'ai fait un peu tous les ans. Sauf avec le Covid, bien sûr, ça n'a pas été fait. Sinon, je fais un peu tous les ans depuis 2018. Si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sûre. Mais voilà. D'accord, je vous remercie. On se retrouve là devant le stand cosplay. Exactement. J'ai deux petites questions. Combien de temps vous savez pour créer des cosplays en général ? Alors ça, c'est très très variable. Ça va beaucoup dépendre du costume, du cosplayer, des matériaux employés. Mais de manière générale, plus tu as d'expérience, plus ça va vite. Plus tu as d'expérience, plus tu vas vouloir mettre de choses, donc plus ça va prendre du temps aussi parfois. Et c'est vrai aussi, c'est vrai qu'à la fin, tout de suite, on va toujours s'intégrer à un projet très gros. Mayanna, je crois, est très bien placée pour en parler. Je te laisse. Par exemple, la robe rouge qu'on voit sur le stand est quand même une des grosses créations que j'ai pu faire. J'ai passé 22 heures de couture dessus. Donc ça peut paraître très simple parce que c'est juste de la couture. Mais on prend le temps de bien faire, on prend le temps de faire les choses bien. Et donc ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. D'accord. Deuxième petite question, combien d'années ça fait que vous êtes à la Turto e-convention ? Alors la Turto e-convention, j'ai commencé moi avec le pirate qui était sur scène en 2019. Donc on a commencé à gérer la scène pour tout ce qui était concours. Et ça nous a plu. On s'est intéressé à vouloir le faire pour d'autres conventions et continuer pour Turto. Donc l'année d'après, on a créé, l'année d'encore après, parce qu'il y a eu le Covid en 2021 l'an dernier, on a créé l'association du coup avec Chaton qui est ici et Fiéline Cosplay, une autre cosplayeuse. Et donc on gère la scène pour tout ce qui est cosplay comme ça depuis trois ans maintenant. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Ça y est, c'est terminé. La petite Turto e-convention, c'est fini. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une première niveau micro-interview. Donc je ne sais pas le rendu que ça va faire. Mais en tout cas, vous verrez ça au montage. Et là, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai acheté ? Eh bien, on va voir ça juste après. Car tout est dans le sac. Hey ! Nous revoici tout simplement à la suite de cette petite Turto Geek Convention numéro 7. Et dans ce petit décor de fond, tout simplement, où on retrouve divers éléments importants de différentes conventions, comme la Japan Geek Convention ou encore la Turto Geek Convention. Et on n'est pas là pour parler de ça, tout simplement. Je suis là pour vous montrer, en fait, mes petits achats. Comme vous pouvez le voir, il y a une place qui est vide juste ici. Eh bien, c'est tout simple. Elle n'est plus vide. Pourquoi ? Parce que déjà, quand vous achetez, en fait, chez Aggie, vous avez une petite carte postale que, personnellement, je ne vais pas poster, mais que je vais très bien incruster juste ici, temporairement, dans le décor. Ensuite, pour chez Manu 3D, tout simplement, j'ai acheté ceci. Donc, le petit Dark Vador, qui est vachement bien réussi. Et le petit Batman, qui est aussi également réussi. Donc, voilà. Colorimétrie noire, tout simplement, parce que j'aime bien rester un petit peu dans le thème de leurs couleurs de base. On ne va pas se mentir. Même si, il faut noter, comme vous l'avez certainement bien vu, c'est qu'il est Manu 3D aussi, il fait différentes couleurs. Moi, je suis resté comme ça. Mais vous pouvez très bien acheter un Dark Vador rose. C'est possible. Ou encore un Batman vert. Ça, c'est possible. Et nous voici. Donc là, on va mettre le petit Batman juste ici. Et le petit Dark Vador juste ici. En tout cas, c'était Cadrios. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. C'était Cadrios pour la Turto Geek Convention numéro 7. N'hésitez pas à partager, à liker ou encore à commenter cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada